Les métaux sont brillants, malléables, ductiles et de bons conducteurs de chaleur et d'électricité. La structure des métaux et la nature des liaisons métalliques expliquent certaines de ces caractéristiques. Les métaux sont constitués d'ions positifs étroitement combinés dans des solides cristallins. Ces ions positifs baignent dans une mer d'électrons mobiles. Ces électrons de valence sont libres de s'éloigner de leurs atomes d'origine. Lorsqu'un électron s'éloigne, un autre se déplace pour prendre sa place, en raison de l'attraction électrostatique entre les cations et les électrons. C'est la nature de la liaison métallique. Comparez cette image d'une collection de cations entourée par une mer d'électrons mobiles avec l'image des liaisons ioniques où les ions de charge opposées sont maintenus ensemble par attraction électrostatique ou bien l'image des liaisons covalentes où deux atomes non chargés partagent leurs électrons de valence. Les liaisons métalliques sont beaucoup plus faibles que les liaisons covalentes ou ioniques. La mer d'électrons très mobiles est ce qui rend les métaux brillants. Les photons de lumière sont plus facilement absorbés par des électrons libres qui peuvent facilement accéder à un niveau d'énergie plus élevé. Quand les électrons redescendent d'un niveau, l'énergie est réémise sous forme de lumière. La couleur du métal est déterminée par la longueur d'onde de la lumière émise. De même, ce flux d'électrons libres explique la capacité de métaux à conduire la chaleur et l'électricité. Lorsque vous chauffez un métal, les électrons libres commencent rapidement à vibrer. L'augmentation de l'énergie cinétique accompagne une température accrue. Lorsqu'un courant électrique est appliqué à un métal, les électrons entrent d'un côté, ce qui provoque la répulsion et la génération d'un mouvement à l'intérieur de la mer d'électrons et un nombre d'électrons égal au nombre entré sort du métal. La mer d'électrons mobiles explique aussi la nature malléable des métaux. Si vous frappez un cristal ionique avec un marteau, il se brise, parce que la force appliquée rapproche les ions. Ces ions se repoussent violemment les uns les autres, ce qui brise le cristal. En revanche, si vous frappez un métal avec un marteau, il ne se casse pas, il se déforme. Les métaux sont susceptibles de se déformer en réponse à une force appliquée. La mer d'électrons mobiles protège les cations les uns des autres, empêchant une répulsion violente et permettant au métal de changer de forme. Le métal le plus malléable est l'or. Une propriété similaire à la malléabilité des métaux est leur capacité à être étirés en longs fils minces. Cette propriété est appelée ductilité. Les composés ioniques ne sont pas ductiles pour la même raison qu'ils ne sont pas malléables en général. Si on force un composé ionique à former un long cylindre, il se brise en raison de la répulsion des ions. En revanche, un métal peut être étiré sous une longue forme cylindrique, parce que les cations peuvent s'aligner, étant protégés les uns des autres par la mer d'électrons qui circulent autour d'eux. Le métal le plus ductile est le platine. Presque tous les métaux sont solides à température ambiante, les cations formant un réseau serré. Pouvez-vous penser à une exception ? Le mercure est le seul métal liquide à température ambiante. Il existe quatre autres métaux dont le point de fusion est très proche de la température ambiante. Le francium, le césium, le gallium et le rubidium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada